Comment est-ce que la monnaie est un instrument de domination ? Et à partir de ce moment-là, donc, commence le règne du dollar. Et nous savons, par exemple, qu'actuellement, par exemple, Barney Hengreen nous a dit, dans un de ses derniers ouvrages, nous a dit, par exemple, que les États-Unis gagnent quelque chose comme mille milliards de dollars par le seul fait de mettre la monnaie internationale. Mille milliards de dollars, donc, cette année, l'année de la publication de son œuvre, de l'œuvre en question, donc, qui était 2010, ça représentait deux fois la valeur des exportations de la France et sans faire la valeur des exportations du Brésil. Ça nous donne donc que les dollars continuent à dominer le monde et on ne sait pas à quel moment ça va se terminer. Pourquoi ? Parce que plus le monde se déstabilise et plus les gens achètent des dollars et les tessorisent, les mettent dans les bas de l'aine, les sortes de la circulation, et cela maintient une sorte de rareté générale du dollar au niveau international. Donc, pour ce qui est l'Europe, passons maintenant à l'Europe. Là, vous avez compris qu'on peut dominer le monde à partir de la monnaie, parce que les États-Unis ne dominent pas le monde du point de vue industriel, car il ne faut pas oublier qu'actuellement, ils sont donc la deuxième puissance économique du monde appelée la Chine, qui a donc une différence de 540 milliards de dollars des exportations de la Chine par rapport aux États-Unis, les États-Unis étant en deuxième place, donc ce ne sont pas eux la première puissance économique du monde. Du point de vue de la vision classique de l'économie, à l'époque, on pensait que la richesse des nations dépendait de la valeur des exportations, donc c'était le pays le plus exportateur du monde, qui était la puissance dominante, et c'était le cas de l'Angleterre, avant la première guerre mondiale, comme vous le savez. Donc, c'était la façon dont on voyait les choses à l'époque classique, c'est-à-dire avant les années 30. Avec les années 30, on a pris la note référentielle qui est le PIB, le produit antérieur brut, qui ne représente pas grand-chose, qui est une sorte de calcul général, et ce n'est pas avec ça qu'on arrive à caractériser la puissance économique d'une nation. Je vous donne un exemple concernant l'Amérique latine, par exemple. D'une manière générale, on vous dit que le Brésil est la première puissance économique de l'Amérique latine. Or, si nous regardons les exportations de 2016, le Brésil n'a même pas exporté 200 milliards de dollars, tandis que le Mexique a dépassé les 400 milliards de dollars. Donc, la première puissance économique de l'Amérique latine, et le Mexique, et pas le Brésil. Vous convenez ? Donc, c'est le problème des exportations. Pour ce qui est maintenu la situation de l'Europe, essayons de constater où est-ce que nous en sommes. Nous en sommes dans la situation suivante. Et après, on va essayer de voir comment on est arrivé à cette situation de vassalisation, à cette domination, donc, de l'Allemagne sur le reste de l'Europe, et particulièrement de l'Europe du Sud. C'est tout à fait évident. Et il faut savoir, par exemple, qu'en 2016, l'Allemagne a été la première puissance excédentaire du monde, après la Chine. La différence étant que l'Allemagne a fait quelque chose comme 300 milliards de dollars, et la Chine a fait quelque chose comme 250 milliards de dollars. Or, il faut savoir que la différence entre la valeur des exportations de la Chine par rapport à l'Allemagne, puisque l'Allemagne est la troisième puissance exportatrice du monde, est de 728 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Chine a exporté pour 728 milliards de dollars de plus. Et il faut simplement se rendre compte que ces 728 milliards de dollars représentent quelque chose d'énorme. Et parce que la France a exporté en 2016 pour 502 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est quelque chose d'immense. Et d'outil l'Allemagne, tous ses bénéfices, tous ses profits, tout simplement de son hinterland, du fait d'avoir eu accès à des pays avec des salaires très bas, qui sont les pays de l'Est, avec lesquels elle pratique de la sous-traitance. Si vous regardez l'industrie de la voiture, autour de 80% des parts de voitures allemandes sont fabriquées dans les pays de l'Est. Et sont après exportées vers l'Allemagne et montées en Allemagne et vendues par l'Allemagne, bien entendu, en tant que produit allemand, en tant que « made in Germany ». Et donc, le profit que l'Allemagne tire de ces hinterlandes est tellement énorme, parce qu'il faut savoir que les coûts de production dans les pays de l'Est sont particulièrement ridicules. Et je ne parle pas simplement de la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, qui se situent autour de 350 euros par mois, mais si nous parlons des pays baltiques, c'est de 175 euros par mois et qu'actuellement en Ukraine, c'est de 100 dollars par mois. C'est vrai que petit à petit, l'Allemagne est en train d'intégrer tout cet espace, que ça fait partie de sa géographie, parce qu'on n'avait pas vu que l'Allemagne allait devenir la première puissance concurrentielle de l'Europe. Et on avait qu'à regarder, de toute façon, la carte. La carte européenne nous montre que l'Allemagne a des frontières avec les pays de l'Est et qu'elle va utiliser comme hinterland, donc comme espace, justement, de production. Et comment se sont passées les choses ? Parce que vous voyez, tout ça, ça a commencé avec une sorte d'obsession qui va apparaître en France particulièrement, qui est l'idée selon laquelle nous sommes donc en union économique, c'était l'époque du marché commun, et nous devons aller vers l'union politique et il faut passer par l'union monétaire. C'est une idée que surtout Barre va populariser. Et ce qui est curieux, c'est qu'on l'a cru, on ne s'est jamais posé la question de savoir si l'union monétaire mène à l'union politique, parce que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire et ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se produire. Aristote nous explique une chose très simple, c'est que la monnaie vient du terme grec de nomisma, de nomos droits, c'est-à-dire que la monnaie est un produit du droit et c'est l'État qui produit les droits et qui produit sa propre monnaie, ce que nous appelons actuellement la souveraineté monétaire. On aurait dit qu'à l'époque, il y avait une sorte de fatigue par rapport à ce pouvoir de la souveraineté monétaire et qu'il y avait des pays qui voulaient s'en défaire le plus rapidement possible. Le fait est qu'on va créer, il y a toute une histoire, bien entendu, pour arriver à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que la première expérience de la monnaie unique, c'est en 1972 avec les serpents monétaires qui était un désastre pour la France parce que la France doit quitter les serpents monétaires en février 1974 lorsque dans la Banque de France, il n'y avait presque plus de réserve. Je ne vais pas expliquer le système du serpent monétaire parce que malheureusement on n'a pas un tableau parce que ça serait beaucoup plus simple avec un petit schéma tandis qu'essayer de l'expliquer de vive voix c'est un peu compliqué donc on va utiliser le temps pour parler du système monétaire actuel. Comment il est apparu ? Parce que vous savez, à l'époque des 72 avec les serpents monétaires, on ne savait pas exactement pardon on ne savait pas exactement comment on allait arriver à la monnaie unique. On pensait qu'on devait arriver à la monnaie unique par une sorte d'automatisme qui devait être le résultat de la convergence des monnaies entre les monnaies fortes et les monnaies faibles. Une convergence et cette convergence allait produire automatiquement une monnaie unique. Et le fait est qu'on l'a essayé avec les serpents monétaires et que ça n'a pas donné ça, ça a provoqué comme c'était tout à fait évident la situation économique difficile dans laquelle la France va se trouver en 74 au moment de la mort de Pompidou et va se trouver dans une situation extrêmement difficile qui sera obligée d'emprunter à la Bundesbank de l'argent, etc. pour continuer à fonctionner et puis par la suite donc on va créer les serpents monétaires qui est une sorte de pardon, le système monétaire européen de 79 qui est une sorte d'accommodation par rapport aux serpents monétaires donc moins rigides beaucoup plus souples mais c'est petit à petit qu'on va arriver justement à l'idée de l'euro de l'euro que nous connaissons de la monnaie unique que nous connaissons parce qu'elle n'existait pas avant avant il n'y avait qu'une seule monnaie unique dans le monde c'était le franc CFA c'est la seule monnaie unique qui existait qui a été créée en 45 et qui fonctionnait très bien parce qu'il s'agissait des colonies c'était rationnel il n'y avait pas d'autres solutions en quelque sorte mais le problème c'est que à partir du moment où ces pays ont pris leur indépendance à partir de ce moment-là ils auraient dû assumer leur souveraineté monétaire comme tous les autres pays du monde et c'est par exemple si l'Amérique latine fonctionne mieux que l'Afrique francophone ce n'est pas parce que les pays de l'Afrique francophone sont des anciennes colonies françaises et que les autres sont des anciennes colonies espagnoles ça n'a rien à voir c'est tout simplement un problème des systèmes monétaires les pays de l'Amérique latine disposent de leur souveraineté monétaire ils peuvent faire des bêtises terribles comme actuellement les vénézuélas etc qui ont mis une quantité de monnaie absolument impressionnante parce qu'ils ont couvert le déficit budgétaire avec l'émission monétaire d'une manière absolument brutale et que ça donnait la situation que nous connaissons actuellement en plus avec l'effondrement du prix du pétrole les choses vont être très mal comme vous le savez mais le problème c'est que dans la communauté européenne on va arriver on va découvrir curieusement le système de la monnaie unique dans le traité de Maastricht dans le traité de Maastricht il est décrit exactement le fonctionnement de la monnaie unique c'est à dire il s'agit d'un système dans lequel chaque pays dispose de sa propre monnaie pour ainsi dire tout en ayant une monnaie unique parce que dans chaque billet il y a une lettre qui donne la banque centrale qui produit la monnaie en question par exemple c'est la U pour la France c'est la V pour l'Espagne etc l'Y pour la Grèce etc donc chaque pays dispose d'une lettre et produit sa propre monnaie ça c'est le premier principe donc nous avons une monnaie unique simplement que chaque pays dispose de sa propre monnaie et produit sa propre monnaie simplement qu'on va en réalité s'inspirer de la logique du CFA parce que la logique du CFA c'est quoi c'est tout simplement ces pays là achètent leurs monnaies aux trésors publics français achètent leurs monnaies donc ce qui veut dire qu'ils sont des excédents ils peuvent avoir de la monnaie et s'ils n'ont pas d'excédent s'ils sont déficitaires ils se trouvent en rareté monétaire et rareté de crédit et c'est la situation globale de tous les pays de l'Afrique francophone actuellement et c'est la situation dans laquelle se trouvent tous les pays de l'Europe du Sud c'est à dire qu'on a créé un système et vous le regardez dans les statuts de la banque centrale européenne qui font partie du TET de Maastricht qui reprend qui résume l'idée fondamentale de la monnaie unique du TET de Maastricht donc qui est le fait qu'il y a une banque centrale européenne mais cette banque centrale n'a pas le droit de mettre de la monnaie elle a le droit d'accorder ses droits et à qui elle accorde ses droits ? Elle accorde ses droits au pays excédentaire en échange de dévices et quel est le pays excédentaire par excellence en Europe c'est l'Allemagne et l'Allemagne va le devenir d'autant plus qu'elle a un hinterland dont elle va commencer à disposer à partir de 99 et surtout à partir de 2004 mai 2004 c'est la libre circulation des citoyens des pays de l'Est en Europe donc ils vont circuler les marchandises les personnes etc vont circuler tranquillement c'est-à-dire que l'Allemagne va avoir la possibilité de pouvoir faire de la sous-traitance parce que l'Allemagne ne fait pas de délocalisation la délocalisation c'est la France qui est la logique américaine les Etats-Unis font des délocalisations pourquoi ? parce qu'il est plus simple de produire au Mexique où l'air du travail vaut quelque chose comme 3 dollars qu'aux Etats-Unis où ça vaut 25 dollars 20-25 dollars etc c'est tout à fait évident indépendamment du fait qu'actuellement Trump fait croire et c'est de faire croire que les Etats-Unis se font exploiter par le Mexique c'est quelque chose d'absolument incroyable ce serait presque une blague si on peut dire les choses sérieusement l'effet est que donc la France fait des délocalisations par exemple Renault produit des voitures par exemple en Roumanie mais c'est une production purement roumaine et c'est une exportation roumaine et en plus la France elle emporte ses voitures tandis que l'Allemagne elle fait de la sous-traitance elle fait produit des parts dans les pays de l'Est elle les emporte et elle monte la totalité du produit en Allemagne et la sous-traitance c'est la forme et des divisions internationales du travail qui correspondent au monde moderne et d'ailleurs la première grande entreprise à faire de la sous-traitance dans le monde ça a été Airbus c'est la première grande entreprise qui a pratiqué la sous-traitance il ne faut pas oublier que dernièrement il y a quatre ans Boeing commence à faire de la sous-traitance et que c'est beaucoup plus rentable de faire de la sous-traitance donc elle dispose de la totalité du monde à partir d'où elle peut emporter que ce soit des sels que ce soit des moteurs etc, etc des choses comme ça et le fait que l'Allemagne ait fait de la sous-traitance et que cela lui donne un rendement absolument impressionnant à tel enseigne par exemple donc que l'Allemagne est devenue le premier pays excédentaire du monde c'est quelque chose d'impressionnant en plus si on regarde la totalité de l'excédent allemand dans les cinq dernières années ça a été de 1100 milliards d'euros c'est quelque chose d'énorme donc d'où vient le problème le problème c'est que parce que normalement il va se passer la chose suivante avec l'apparition de la monnaie humaine c'est que les banques centrales ne pourront plus produire leurs propres monnaies ils n'ont plus de souveraineté et ils ont donc besoin s'ils sont en déficit budgétaire et l'édifici budgétaire en France fut l'année dernière de 76 milliards d'euros pour vous donner une idée c'est quelque chose d'énorme donc le pays doit emprunter et c'est pour ça que tous ces pays là sont totalement endettés par exemple que la Grèce a une dette de 180% de son PIB que l'Italie et le Portugal a une dette de 130% de leurs PIB que l'Espagne a une dette de plus de 100% et la France nous sommes actuellement à 96,7% fin 2016 ça donne une idée de l'immensité de la chose c'est-à-dire parce qu'il faut la population regarde les chiffres par exemple dans le cas de la France et par exemple en 2000 pardon en 1995 la dette de la France était de 683 milliards d'euros actuellement elle est de 2150 milliards exactement 47 c'est quelque chose d'énorme la France doit emprunter annuellement 185 milliards d'euros c'est une brutalité elle ne peut pas continuer comme ça ça c'est tout à fait évident parce que étant donné que le pays ne peut pas monétiser sa propre dette ses dépenses etc elle est obligée d'emprunter le pays est obligé d'emprunter donc de s'endetter et c'est la situation dans laquelle tous les pays du sud qui sont des pays déficitaires d'autant plus que l'Allemagne est surconcurrentielle parce qu'il ne faut pas oublier par exemple que en 1998 la France a eu l'excédent commercial le plus important de l'Europe cette année-là donc cette année-là 1998 la France s'est trouvée avec un excédent de 36 milliards de dollars et l'Allemagne s'est trouvée avec un déficit de 3,6 milliards de dollars pourquoi ? parce que la réunification continue à penser dans l'économie allemande et tout d'un coup les choses vont se renverser avec le problème de la monnaie unique parce que la monnaie unique se caractérise justement par favoriser les pays excédentaires et par pénaliser terriblement les pays déficitaires les pays déficitaires sont obligés de s'endetter pour pouvoir continuer à fonctionner tandis que les pays excédentaires achètent sa monnaie achètent les droits de mettre de la monnaie avec ses excédents et ses excédents sont utilisés par la banque centrale européenne pour maintenir la solidité de l'euro donc elle vend des dollars et achètent sa propre monnaie et soutiennent sa propre monnaie et c'est pour ça que nous nous trouvons d'une manière générale depuis l'apparition de la monnaie unique en 2002 on se trouve avec une tendance à l'appréciation de l'euro indépendamment du fait que les dollars prennent une place de plus en plus importante et donc on se trouve devant un système qui favorise les pays excédentaires et le cas de l'Allemagne c'est quelque chose d'absolument impressionnant et que ça pénalise les pays déficitaires et c'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire du point de vue des mécanismes eux-mêmes du point de vue de la logique de ce système de sortir de l'euro mais sortir de l'euro veut dire parce que pendant les élections qu'on a eu dernièrement il y a eu une sorte de confusion qu'on pourra discuter par la suite quelle est l'origine etc c'est-à-dire de dire qu'il fallait garder qu'il faut sortir de l'euro et qu'il faut garder l'euro en tant que monnaie unique ça c'est une faute de première importance il ne s'agit pas de garder l'euro il s'agit de le faire disparaître parce que la disparition de l'euro implique la disparition de la dette elle-même parce que si l'euro ne vaut plus rien la dette ne vaut plus rien qu'est-ce qui va rester de la dette elle restera la partie circulaire au niveau interne qui est entière actuellement ce tiers de la dette va donc normalement se déprécier avec la dépréciation du franc et il faut savoir une chose parce que normalement si on revient au franc le franc devra être déprécié pour rétablir la concurrencialité de l'économie française ça c'est tout à fait évident mais il va falloir non seulement déprécier une fois il va falloir déprécier plusieurs fois parce que la puissance allemande est tellement énorme et en plus elle va continuer à jouir de son hinterland parce que ça fait partie de sa géographie la France n'a pas de hinterland donc elle pourrait avoir les hinterland de l'Afrique du Nord mais il y a les barrières européennes qui empêchent donc elle n'a pas de hinterland de telle sorte qu'elle devra dévaluer plusieurs fois sa monnaie et de telle sorte que le reste de la dette la partie qui circule au niveau interne doit se déprécier à son tour c'est-à-dire mais l'objectif fondamental est justement de faire disparaître l'euro donc donc de provoquer une sorte de sortie de l'euro par plusieurs pays en bloc dans la mesure du possible il est évident que si la France se sorte de l'euro l'Italie va sortir et que par la suite les autres pays du sud vont continuer parce qu'il ne peut pas continuer dans cette situation de sur-endettement et que de toute manière il va y avoir si la France se sorte parce qu'on a tendance à le dire parce que M. Sarkozy l'avait dit que si on sortait de l'euro l'euro allait s'apprécier comment va-t-il s'apprécier s'il y a une partie importante de son économie qui l'abandonne il y a diminution de la demande il y a diminution de la valeur de la chose c'est aussi simple que ça on n'a pas besoin de faire de grandes études pour les comprendre et si la France se sorte avec l'Italie c'est tout à fait évident que ça va provoquer la dépréciation de 50% de l'euro quelque chose comme ça entre 40 et 50% c'est quelque chose d'énorme ce qui veut dire tout simplement que la fin qu'il faut arriver à la fin de l'euro et non pas essayer de sauvegarder l'euro même comme monnaie commune parce que ça s'est empêché justement cette stratégie qui est celle de sortir de la dette de telle sorte donc qu'il y a eu cette confusion qui a été introduite avec le problème de l'euro parce que l'idée c'était sortir de l'euro et donc provoquer la dépréciation de l'euro c'était ça l'idée de base parce que de toute façon sortir de l'euro est une nécessité c'est une nécessité de récupérer la souveraineté monétaire et ce qui est très curieux que les premiers à voir exprimer cette idée du fait que tout pays doit produire son droit et doit produire sa monnaie quelle qu'elle soit c'est Aristote et n'oublions pas une chose que nous sommes rentrés dans l'émission monétaire de la monnaie fiduciaire de la monnaie papier à partir de la responsabilité de chaque pays à partir de 1931 c'est quelque chose qui était récent 1931 c'est tout simplement le moment où l'Angleterre sortait de l'étalon nord pourquoi ? parce qu'elle ne pouvait pas rester et pourquoi elle ne pouvait pas rester parce qu'elle est revenu en 1925 avec la même parité qu'avant la guerre ce qui était d'une imbécilité absolument impressionnable parce qu'entre temps le pays a émis une quantité de papier-monnaie impressionnante tandis que par exemple la réforme Poincaré elle a déprécié en 1928 elle a déprécié les francs-papiers de 4,5ème de sa valeur ce qui était tout à fait normal il fallait tout simplement regarder le marché noir c'est pas parce que RUEV a inventé ces 4,5ème de dépréciation du franc-papier c'est tout simplement le marché noir qui les donnait et les Anglais n'avaient qu'à regarder le marché noir et c'est Churchill qui a décidé de revenir avec la parité précédente et donc l'Angleterre va se trouver tout d'un coup en 1931 sans presque des réserves d'or et les États-Unis par contre vont se trouver avec des réserves d'or très importantes parce qu'il faut savoir par exemple qu'en 1933 au moment où Roosevelt va sortir la célèbre Confiscation Act du 5 avril 1933 et ce qui est curieux que personne ne voit à l'époque ni Keynes ni RUEV ni tous les grands de l'époque il n'y a pas un seul qui l'ait vu ce qui est incroyable d'autant plus que cette loi a été d'une méchance c'était absolument terrible parce que les pays qui ne rendaient pas l'erreur parce que les États-Unis vont tout d'un coup l'État américain va décider d'acheter l'or monétaire au prix de l'époque qui était 20 dollars l'once d'or et ceux qui ne rendaient pas l'or ils allaient été condamnés à 10 ans de taux ou 10 000 dollars d'amende 10 000 dollars de l'époque c'est 600 000 actuellement c'est quelque chose d'impressionnant et donc avec cette condamnation et tout le monde aurait dû remarquer l'importance de cette loi et ce qui est curieux que même quelqu'un comme Hayek etc qui vivait aux États-Unis à ce moment-là il ne voit pas passer cette loi il y a eu une sorte d'aveuglement à l'époque tout le monde était obsédé avec l'histoire de la crise générale selon l'interprétation de Marx on ne s'est pas rendu compte que les États-Unis étaient en train de provoquer tout simplement le passage de l'étalon dollar de l'étalon or à l'étalon dollar parce que le début de l'étalon dollar c'est 1933 et à ce moment-là les États-Unis contrôlaient les 44% du stock d'or du monde et en 1944 ils vont contrôler les 75% du stock d'or du monde entièrement démonétisé exactement 21 700 tonnes d'or et contrôlés en 1944 actuellement ils disent contrôler 8133 tonnes c'est avec quoi la plupart des spécialistes sont en désaccord ils pensent que les États-Unis ne contrôlent même pas ne détiennent même pas actuellement à Fort Knox ils ne détiennent même pas la moitié de ce qu'ils disent détenir et c'est la raison pour laquelle indépendamment du fait qu'il y a quantité de politiques ont demandé qu'il y ait une déclaration et donc est faite sur l'honneur de la quantité d'or dont disposent les États-Unis actuellement à Fort Knox donc l'État américain s'oppose à faire toute déclaration tout regard du stock réel qu'ils détiennent et de toute sorte si vous voulez que si on regarde bien les choses parce qu'il y a un avenir et l'avenir c'est quoi d'un côté pour les pays à monnaie unique que ce soit les pays du CFA et les pays de l'euro ils devront de toute manière récupérer leur souveraineté monétaire chaque pays nous sommes actuellement dans le principe de la souveraineté monétaire cette idée aristotélicienne qui va commencer à devenir réalité en 1931 ce qui est quelque chose de très curieux et parce qu'il faut se dire une chose c'est que la souveraineté monétaire est le complément de la souveraineté politique il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire et c'est l'idée qu'aristote défend c'est ça qui était curieux et je vous signale qu'aristote est mort en moins 322 donc c'est très ancien et que depuis lors on n'a pas réfléchi tous ces problèmes de la souveraineté monétaire qui est quelque chose d'absolument fondamental car il est tout à fait évident qu'on ne peut pas revenir à l'étalon-or tel que le pensait par exemple Rueffe de Gaulle parce que lorsque Rueffe de Gaulle parlait de l'étalon-or il se référait à l'étalon-or anglais celui qui a dominé pendant le 19ème et qui a provoqué le crise de surproduction que Marx va essayer d'analyser et qui va se tromper totalement parce qu'il ne voit pas le phénomène monétaire il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit au Disney et bien et c'était le passage du bimétallisme au monométallisme tel que le produit justement l'Angleterre parce que l'Angleterre c'est l'Angleterre qui va sortir du bimétallisme pour passer au monométallisme pourquoi ? parce que l'Angleterre était en époque la première puissance industrielle du monde et la seule la première et seule puissance industrielle du monde la révolution industrielle se produit en 1700 lorsque l'on lit par exemple la richesse des nations d'Adam Smith on se rend compte qu'il s'est d'un pays industrialisé dont on parle et c'est donc tout à fait normal qu'en 1919 l'Angleterre détenait les premières réserves à nord du monde donc elle avait tellement d'or qu'elle n'avait plus besoin de l'argent métal parce que dans la tradition du bimétallisme qui vient de l'époque des phéniciens etc jusqu'à donc 1819 en Angleterre et l'argent métal était utilisé pour les échanges au niveau interne tandis que l'or était utilisé pour les échanges au niveau international et c'est la raison pour laquelle quelle que soit la langue lorsqu'on parle d'argent de monnaie on parle d'argent on dit monnaie en espagnol on dit plata etc mais ça c'est toujours l'argent parce que c'était la monnaie qui circulait tandis que l'or était utilisé selon son poids pour les achats au niveau international comme le faisaient les phéniciens tandis que les Anglais comme ils avaient trop d'or ils n'avaient plus besoin d'argent donc on va commencer avec la démonétisation de l'argent métal et cette démonétisation de l'argent métal va provoquer tout simplement la suppression d'un tiers de la base monétaire internationale et c'est ça qui va provoquer la crise de surproduction de l'époque parce que la demande était insuffisante et plus des pays adhéraient donc au monométalisme parce que l'Allemagne va passer au monométalisme en 1871 tout de suite après que la France ait payé sa rançon pour la guerre de 1871 etc de 5,6 milliards de francs or ce qui représente 300 milliards d'euros actuellement c'est des choses absolument impressionnantes et qui fait que l'Allemagne va devenir la deuxième puissance entrée dans l'étalon or anglais dans l'étalon or anglais et c'est cet étalon sur lequel il faut revenir mais c'est la folie pourquoi ? parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque donc dans les temps dans les temps passés on avait deux monnaies en quelque sorte l'or et l'argent l'argent circulait au niveau interne et donc lorsqu'il y a eu papier monnaie les papiers monnaie étaient garantis par les stocks d'argent en circulation tandis qu'à partir du moment où on est sorti du monométallisme on est passé au bimétallisme c'est tout simplement l'or qui garantissait la quantité de monnaie en circulation ce qui veut dire que la monnaie la monnaie papier qui actuellement ne coûte pas grand chose ne coûte pas grand chose parce qu'un état ne dépense pas beaucoup d'argent en émettant de la monnaie vous le savez très bien bien entendu il arrive un moment s'il y a une surémission monétaire comme ce qui se passe actuellement au Venezuela où il est beaucoup plus cher il est trop cher actuellement d'émettre de la monnaie il ne sait plus quoi faire de toute façon c'est-à-dire la situation l'émission monétaire a été tellement énorme qu'il n'arrive même pas à produire de la monnaie donc il se trouve dans une situation totalement coincée là il ne peut pas aller plus loin là il n'y a qu'une surinflation absolument terrible et ce qui détermine de toute façon actuellement la valeur du bolivar c'est tout simplement son rapport au dollar et le rapport au dollar se fonde tous les jours c'est quelque chose d'un désastre total donc on ne peut pas revenir à l'étalon nord anglais on ne peut qu'instituer l'étalon international c'est-à-dire que chaque pays puisse émettre sa propre monnaie et réguler son économie avec son émission monétaire tel qu'Aristote le pensait et de l'autre côté donc permettre à chaque pays de pouvoir donc réguler concrètement son économie c'est-à-dire de toute façon une dépréciation c'est tout à fait évident que ça permet à une économie de se restructurer à partir du moment où il y a une dépréciation monétaire à partir de ce moment-là les produits du pays deviennent plus concurrentiels c'est tout à fait évident mais il ne peut pas y avoir d'exagération dans ce problème de dépréciation par contre un pays qui a des excédents énormes sa monnaie tend à s'apprécier ça a été le cas de l'Allemagne à l'époque où les marques existaient et ça aurait dû être le cas si l'Allemagne avait eu une monnaie nationale les marques auraient dû se réapprécier et les francs auraient dû se déprécier si on regarde le rapport entre les deux économies pour pouvoir recréer une sorte d'équilibre c'est tout à fait normal tandis que là on ne peut pas déprécier et on se trouve avec un pays qui se trouve avec ses privilèges de mettre de la monnaie de pouvoir donc acheter les droits de mettre de la monnaie d'avoir donc de l'abondance monétaire et de faciliter normes de crédit actuellement par exemple le crédit en Allemagne est trois fois moins cher que le crédit en Espagne il y a quelque chose qui ne va pas c'est tout à fait évident donc nous ne pouvons pas continuer dans ce système il faut sortir de ce système et il faut restructurer bien entendu il faut sortir du dollar ça c'est tout à fait évident le problème c'est comment sortir du dollar il y a deux chemins le chemin de la convention et c'est tout à fait évident que les États-Unis ne veulent pas abandonner ces privilèges même si si Trump dit qu'ils se font avoir que les américains se font avoir par tous les autres pays du monde avec lesquels ils ont des excédents etc et surtout par le Mexique et c'est pour ça qu'il veut créer le mur dans la frontière mexicaine et ils ne se rendent pas compte que les États-Unis ont ces privilèges et que c'est ces privilèges qui provoquent le déficit parce que les États-Unis parce que lorsque par exemple si nous regardons tout simplement le rapport entre l'économie mexicaine et l'économie américaine les mexicains envoient des produits que ce soit des avocats etc etc n'importe quoi tandis que les américains envoient du papier ils ont le droit et le privilège d'acheter les biens du monde avec du simple papier et de c'est de là qui viennent les problèmes du déficit américain les problèmes du déficit américain viennent du privilège monétaire mais si on retire les privilèges monétaires aux États-Unis il est tout à fait évident qu'il va y avoir un problème avec les États-Unis parce que tout d'un coup les États-Unis devront fonctionner comme une vraie économie pas comme une économie artificielle comme une économie donc se trouvera en congruence avec le reste du monde et à ce moment-là il est tout à fait évident qu'on ne se trouvera pas dans cette situation où il y a des pays qui ont des excédents absolument énormes et des pays qui ont le cas des États-Unis qui ont un déficit par exemple l'année dernière c'est 502 milliards de dollars et ça c'est rien par rapport à 2006 2006 ils ont eu un déficit de 852 milliards de dollars donc c'est quelque chose d'énorme ils peuvent faire tous les déficits qu'ils veulent parce qu'ils ont le droit de mettre la monnaie internationale et cette monnaie internationale tend à disparaître comme je vous l'ai dit avec la déstructuration de l'économie au niveau international de là la nécessité de restructurer l'économie internationale et dans ce processus de restructuration de l'économie internationale apparaît la nécessité de sortir de l'euro comme pour les pays du franc-cf1 de sortir du franc-cf1 et de mettre les propres monnaies voilà ce que je vais vous dire apparaît la nécessité de l'économie internationale de l'économie internationale Sous-titrage ST' 501